L'Étoile des frontières L'Étoile des frontières, c'est mon premier roman. J'ai mis cinq ans à l'écrire, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de gestation. C'est un reportage de guerre, une histoire d'amour aussi, qui se passe à la frontière entre le Liban et la Syrie, au début de la guerre civile syrienne, à Homs, en 2012-2013. Cette frontière, c'est un livre d'aventure sur la traversée de cette frontière, avec tous les risques que ça comprend, traverser les champs de mines, déjouer les pièges de la milice Hezbollah, de l'armée syrienne, des bandits, etc. Et c'est aussi l'histoire du passage entre le monde des vivants, le monde normal du Liban, du monde dans lequel on vit, et le monde de la guerre, qui est le monde des presque morts, qui est un monde dans lequel l'argent n'a presque plus cours, qui est un monde peuplé de héros ou de salauds, mais qui n'est plus un monde ordinaire. Et comment est-ce qu'on bascule de l'un à l'autre ? Comment est-ce qu'on traverse cette membrane invisible, presque comme dans un Harry Potter, entre le monde des normaux et le monde des sorciers ? Donc le personnage principal, c'est un jeune photographe, un peu paumé d'une famille qui est adoptée, qui est à la recherche de ses origines, et qui a un concours de circonstances, mais sur la voie de la Syrie, où sont probablement ses origines, et son chemin croise un reporter plus chevronné, qui s'appelle Axel, qui est plus âgé, un peu plus cynique, plus aguerri, et naît entre eux deux une amitié improbable, qui est une amitié au début de circonstances, et puis qui devient une réelle amitié. Et dans cet univers un peu trouble, un peu interlope, qui est le milieu des gens qui gravitent autour de la guerre, il rencontre une ONG, ce qu'on appelle une ONG pirate, c'est-à-dire une ONG semi-clandestine, probablement soutenue par des services secrets, et qui les aide à traverser la frontière, avec des passeurs, des bandits, etc., des trafiquants de drogue. Et dans le processus, en fait, il rencontre un troisième larron, un jeune converti qui s'appelle Farid, dont on va se rendre compte qu'il est djihadiste, mais au début, on ne le sait pas, et sa compagne, qui est une fille extrêmement belle, qui s'appelle Nejma, Nejma, c'est-à-dire l'étoile en arabe, c'est comme un soleil lointain, et ces trois hommes très différents se mettent à graviter, à être attirés par ce soleil lointain, qu'est Nejma, et qui les entraîne vers un destin bon ou mauvais, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en fait, cette histoire de guerre devient une histoire d'amour, et dont ils sortent totalement transformés. Alors moi, j'ai beaucoup couvert la guerre, surtout au Moyen-Orient, donc c'est... Je voulais... L'ambition du roman, en parallèle, si on fait d'histoire, c'est de restituer l'intimité d'une zone de guerre, ce que c'est que de choisir de traverser cette frontière vers la zone où on peut mourir toutes les cinq minutes. Pourquoi on le fait ? Qu'est-ce qu'on perd, notamment en sécurité, et tout ça en traversant ? Qu'est-ce qu'on gagne aussi, paradoxalement, en liberté, en intensité de vie, même si c'est piégeux, même si c'est dangereux, il y a une part attirante, comme le feu. Ces mécanismes un peu intimes, l'intimité du courage, de l'abandon, de sentiments très massifs, mais très simples aussi, parce que la guerre simplifie les choses, paradoxalement. C'est la vie, la mort, la loyauté, le courage, la traîtrise, ces sentiments simples, mais très puissants qui nous animent. C'est ça que je voulais creuser aussi dans ce livre. Quand on est reporter, on va dans un pays, on couvre la guerre, la tragédie que vit un peuple, mais dans le fond, on quitte ce peuple et on passe à la suite. C'est un peu terrible. Ça fait partie du métier. On ne reste pas comme médecin ou comme travailleur humanitaire. On passe à la suite. Mais c'est aussi un peu un abandon. Et ce livre aussi était, pour moi, peut-être, une manière d'essayer de rendre leur part d'humanité aux Syriens qui souffrent dans cette guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des chiffres, ce n'est pas juste un problème géopolitique, ce n'est pas juste des gens qui montent sur des bateaux pour se noyer en Méditerranée pour essayer de venir en France ou en Angleterre ou en Allemagne. C'est des êtres humains dont la guerre attaque la dignité humaine. Il n'y a pas que la souffrance presque animale. Ce n'est pas que la pyramide de Maslow manger, boire, dormir, protéger ses enfants. Il y a aussi une part de dignité humaine qu'on appelle l'humanisme et qui est attaquée, qui est niée dans la guerre, notamment dans les bombardements chimiques dont parle beaucoup ce livre. Et ce livre essaie de creuser en fait un peu l'abomination du bombardement chimique en tant que crime contre l'humanité, c'est-à-dire en tant que crime qui nie aux autres êtres humains leur dignité d'homme. Et l'intimité de cette injustice-là est quelque chose que j'essaie de creuser. C'est-à-dire en tant que crime contre l'humanité. C'est-à-dire en tant que crime contre l'humanité. C'est-à-dire en tant que crime contre l'humanité.